C'est un moment pour l'action sociale de faire le bilan au niveau régional des programmes de l'action sociale, mais aussi au niveau national. Ce qui est important aussi, c'est de dire que les programmes sont menés au niveau des régions, bien que quand on regarde le bilan national, c'est juste une compilation de tous les bilans au niveau régional. C'est de dire donc l'importance que la région a et l'exécution au niveau régional a pour nos programmes. Parce que nous n'ignorons aujourd'hui que tout ce qui est acte 3, en tout cas la politique de décentralisation du chef de l'État, qui appuie vraiment cette autonomisation ou en tout cas ce développement des régions. Et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi vraiment de décentraliser le maximum nos programmes. Donc ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais insister. Et le deuxième, c'est dire aussi qu'au niveau régional, les programmes sont menés par les services déconcentrés. Et comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur, vraiment il mène à bien ces programmes-là, malgré évidemment certaines contraintes qui ont été révélées. Et quelles sont les contraintes ? Alors l'une des contraintes, et évidemment le fait, et tout le monde le dit par rapport à l'action sociale, c'est le nombre de personnel. Donc il nous faut augmenter le personnel, les moyens logistiques, et aussi la relation, je pense, la collaboration avec les autres secteurs pour mener à bien ces programmes, éventuellement la collaboration avec les collectivités locales. Mais ça aussi, au niveau du ministère de la Santé, vraiment aujourd'hui nous allons vers une convention avec les collectivités locales concernant particulièrement l'action sociale. Et je crois que dans très peu de temps, on aura une fluidité dans la définition des rôles des uns et des autres, en rappelant que l'action sociale est une compétence transférée. Merci.